Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue 2, cela faisait longtemps que je n'en avais pas fait une. En tout cas, je vous fais la 34e journée avec 10 matchs analysés ensemble qui sont les suivants. Bordeaux contre Dunkerque, Bastia Concarneau, Auxerre contre Laval, Caen contre Annecy, Valenciennes le dernier contre Ajaccio, Guingamp contre Angers, Troyes contre Pau, Grenoble Saint-Etienne et enfin les deux derniers matchs, Kevirault contre Amiens et Rodez contre le Paris FC. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description, n'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce et abonnez-vous, on est au-delà des 17 200, merci. Encore un petit coup d'œil sur le classement où actuellement les deux équipes en tête et pour l'instant promues en Ligue 1 sont Auxerre et Angers 61 et 58, tout est serré en tête, 3e Saint-Etienne en embuscade 57 points, 4e Paris FC avec 52 et 5e Rodez avec 50. Les 4 équipes pour l'instant relégables sont 17e 3 avec 35 points à égalité avec Concarno qui est 18e avec un goloverage moins important, 19e Kevirault avec 33 unités et dernier Valenciennes, 20e et dernier avec 17 points et avec 22 points de retard sur le premier non relégable et ils sont déjà relégués en national. Et on attaque la première rencontre avec Bordeaux contre Dunkerque, le 14e contre le 15e à égalité de points. Les Bordelais viennent de perdre deux fois consécutivement contre Bastia et Saint-Etienne. Ça devient compliqué avec une seule petite victoire sur les cinq derniers matchs de Ligue 2, surtout qu'ils vont jouer contre une équipe de Dunkerque qui vient de gagner à Amiens, qui s'est donné un peu d'air, qui gagne plutôt à l'extérieur actuellement qu'à domicile. Sur les trois derniers déplacements, deux victoires très importantes à Laval et à Amiens et un match nul à Bastia, par contre à la maison. Ils ont perdu leurs deux dernières réceptions. Donc sur cette rencontre, je verrai bien un but partout avec le Omnobet tout de même pour rassurer le coup et le match nul remboursé, six victoires de Bordeaux à la maison et une cote à 1,62. Et on enchaîne avec Bastia contre Concarneau. Les Bastia sont 13e alors que Concarneau est malheureusement relégable. 18e, cela va être compliqué pour les promus pour se sauver, mais ils n'ont que quatre points de retard sur Annecy. Et sur les derniers matchs, c'est deux matchs nuls 0-0 contre Amiens et contre Kelly Rouen et à chaque fois à la maison. Mais malheureusement, ils avaient enchaîné des mauvais résultats juste avant quatre défaites consécutives. Donc cela fait neuf rencontres de Ligue 2 qu'ils n'ont plus gagnées. Et ce déplacement à l'extérieur contre une équipe de Bastia qui a changé d'entraîneur récemment. Lilian Lastand est venu remplacer Régis Brouard. Et pour l'instant, ça marche très bien. Les trois derniers déplacements se sont soldés par trois victoires à Laval à Bordeaux et à Guingamp. Rien que ça. Et ils avaient fait matchs nul contre Dunkerque au milieu. Donc quatre matchs sans défaite. Sur cette rencontre, je vois bien Bastia s'imposer 1-0 avec le draw no bet et le pari remboursé 6 matchs nuls. Et une cote à 1,48. On poursuit avec Ossère contre Laval. Les Ossérois sont premiers alors que Laval était leader pendant très longtemps. Mais ils se sont totalement écroulés. Ils sont actuellement septièmes avec 49 points. Et si on regarde les derniers matchs, cela fait cinq rencontres qu'ils n'ont plus gagnées. Ils se sont même inclinés à quatre reprises. Ils n'ont fait qu'un seul match nul. C'était à Angers le second. Donc ils sont tout à fait capables d'accrocher Ossère qui vient de perdre deux fois consécutivement à l'extérieur à Keviron et à Rodez. Pourtant, juste avant, ils avaient enchaîné une très belle série avec cinq victoires, deux matchs nuls et une seule défaite. Donc avant, c'est deux revers. Sur cette rencontre, je vois Laval accrocher Ossère et faire un but partout avec Laval qui marque le plus de 0,5 buts sur le match et une cote à 1,79. Et on poursuit avec camp contre Annecy, les Canets sont huitièmes alors que les Annecyens sont promis non relégables avec quatre points d'avance sur le dix-septième. Si on prend les dernières dynamiques des deux clubs, c'est Annecy qui est meilleur. Certes, ils viennent de perdre à la maison contre Grenoble. Mais juste avant, ils avaient enchaîné cinq victoires consécutives contre des clubs du milieu et de haut de tableau. Ils se sont sortis des pièges contre Bordeaux, contre Dunkerque, Valenciennes, Laval. Et leur première victoire de la série, c'était à Ajaccio, très importante. Du côté de Caen, ils viennent de perdre à Ajaccio et avaient gagné deux de leurs cinq derniers matchs. C'était des victoires contre Rodez et Keviron. Mais ils se sont inclinés malheureusement contre des équipes qui étaient plus hautes qu'elles au classement, Aucer en particulier. Et également contre Ajaccio et Bordeaux, des équipes de deuxième partie de tableau. Sur ce match-là, je vois bien Annecy s'imposer 2 buts à 1 à Caen et donc confirmer son redressement avec la double chance N2, une cote à 1,73. Et on poursuit avec un match entre Valenciennes et Ajaccio, le dernier contre le 11e, qui est plus important pour Ajaccio car Valenciennes est déjà reléguée. Malheureusement pour les nordistes, ils se sont totalement écroulés, restent même sur six défaites consécutives. Ils avaient pourtant eu, juste avant cette très mauvaise série, trois matchs où ils n'avaient pas perdu, mais ils avaient fait trois matchs nuls. Avec des matchs nuls, on ne s'en sort pas, mais c'était tout de même contre Aucer, Angers et Rouen en Coupe de France. Ils s'étaient imposés contre une équipe amateur, Rouen. Du côté d'Ajaccio, on reste sur trois matchs sans défaite, deux victoires contre Saint-Etienne-et-Camp à la maison et un match nul à Pau. Ces trois équipes sont dans le top 10 de la Ligue 2, donc c'est très important pour Ajaccio car ils ne sont qu'à 5 points pour l'instant des barrages. Il faut redonner un coup de collier, cela va être compliqué, on en est sûr, mais tout de même. Et sur ce match-là, je vois un 0-0 malheureusement pour Ajaccio avec les deux équipes qui ne marquent pas et une cote à 1,53. On poursuit avec Guingamp contre Angers. Les Guingampé jouent contre une équipe d'Angers qui est seconde et qui espère monter en Ligue 1 directement. Guingamp de son côté n'est qu'à 3 points des barrages. Ils sont 9e et quand on regarde les dynamiques, malheureusement, Guingamp vient de s'incliner contre Bastia à la maison alors qu'il restait sur une série très intéressante de 6 matchs consécutifs sans défaite, avec 3 victoires et 3 matchs nuls. Du côté d'Angers, on essaie de garder cette seconde place avec juste derrière Saint-Etienne et le Paris FC qui sont à leur basque. Angers a gagné 2 de ses 4 derniers matchs et a fait également 2 matchs nuls. C'est vraiment un match charnière qu'ils espèrent remporter et sur ce match-là, je vois un 0-0 avec deux équipes qui jouent très bien au football et une double chance N2 avec une cote à 1,68. Et on poursuit avec 3 contre-pots. Les Troiens sont relégables, ils sont 17e à 4 points du premier non-relégable. Et le moins que l'on peut dire, c'est qu'ils ne prennent pas le chemin pour se sauver car les 4 derniers matchs, c'est 4 défaites contre Rodez, Auxerre, le Paris FC et Angers. Un très gros calendrier qui se poursuit avec une équipe de Pau qui est pour l'instant juste derrière Rodez mais qui a un golvierrage légèrement inférieur. Mais leur dynamique est vraiment très intéressante sur les 5 derniers matchs. Ils ont gagné à 4 reprises contre Concarneau, Amiens, Valenciennes et dernièrement Laval. 3 à 0, ils ont même marqué 7 buts lors des 2 dernières rencontres. Un seul petit match nul, donc sur les 5 derniers matchs, c'était contre Ajaccio. Sur ce match-là, je vois bien Pau continuer à s'imposer 2 buts à 1 à l'extérieur avec Pau qui marque le plus de 1 but sur le match et une cote à 1,77. Et on enchaîne avec Grenoble contre Saint-Etienne. Une superbe rencontre en perspective avec un des grenoblois qui vient de stopper la mauvaise série en s'imposant à Annecy. Ils avaient enchaîné 9 matchs consécutifs sans victoire et avec également 7 défaites sur 9 matchs. C'était totalement catastrophique. Ils ont totalement glissé au classement et ils sont maintenant à 5 points de la zone de barrage pour la montée en Ligue 1. Du côté de Saint-Etienne, par contre, c'est l'inverse. Certes, ils ont perdu à Ajaccio dernièrement, mais ils avaient enchaîné une série de 8 victoires, un nul et une défaite sur les 10 derniers matchs de Ligue 2. Assez impressionnant. Ils sont d'ailleurs collés maintenant à Angers à un seul petit point et ont même 4 points de retard sur le leader. Sur ce match-là, je les vois s'imposer encore à Grenoble 1 à 0 avec les deux équipes qui ne marquent pas et une cote à 1,93. Et on passe à l'avant-dernier match. Kévy-Hirouan contre Amiens. Kévy-Hirouan est 19e et mal en point à 6 points du premier non-relégable alors qu'Amiens est 12e. Par contre, eux, ils sont presque sauvés, ont 9 points d'avance sur 3. Il faudra mettre un dernier résultat positif dans leur besace. En tout cas, Amiens se déplace à Kévy-Hirouan et ils restent sur 4 matchs sans victoire, 2 défaites contre Pau et Dunkerque à chaque fois à la maison et 2 matchs nuls à chaque fois à l'extérieur à Guingamp et à Concarneau. En plus, nuls et vierges. Donc, ils sont plus solides actuellement à l'extérieur. D'ailleurs, quand on voit les 5 derniers déplacements, ils n'ont pas encore perdu. Par contre, beaucoup de matchs nuls du côté de Kévy-Hirouan. C'est 3 matchs nuls sur les seins des matchs de Ligue 2. Une seule victoire contre Auxerre. Mais c'était il y a 2 rencontres. Donc, un match très important. Tout de même, remporté contre le leader. Ils ont par contre perdu contre Caen à la maison. C'était le 30 mars. En tout cas, sur ce match-là, je vois bien. Match nul, un but partout. Avec le Hawaii No Bet et le match nous remboursé. 6 victoires de Amiens à l'extérieur. Et une cote à 2,30. On finira avec une très belle affiche. Rodez contre le Paris FC. Le 5ème qui reçoit le 4ème. Les Rodeziens viennent de remettre la marche en avant. Battant le leader Auxerre. Après avoir perdu à Caen et avoir fait match nul à la maison. Contre Kévy-Hirouan. Pourtant, Rodez est très solide. Si on se penche sur les 10 derniers matchs de Ligue 2. Ils n'ont perdu qu'à une seule reprise. Ils ont fait 4 matchs nuls. Et ont gagné à 5 reprises. Donc, la tâche du Paris FC s'annonce assez difficile. Mais les Parisiens sont encore mieux. Ils n'ont pas perdu lors des 10 derniers matchs. On fait 5 victoires et 5 matchs nuls. Donc, c'est franchement mieux. Et d'ailleurs, à l'extérieur, il faut remonter à un déplacement en Coupe de France à Valenciennes. Le 20 janvier. Mais si on regarde la Ligue 2. Cela fait 12 déplacements qu'ils n'ont pas perdu. Donc, sur ce match, j'ai envie de tenter une victoire du Paris FC. 2 buts 1 en déplacement. Avec la double chance N2. Et une cote à 1,53. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Tchao les bambins !